Toute confiance appelle à une responsabilité particulière et spécifique. Et donc il nous faut rentrer avec une certaine façon de voir la politique où on se bat énormément pour être élu et d'autres on est élu, on se bat encore pour se positionner au sein de l'instance dirigeante en songeant beaucoup plus aux avantages qu'au travail qu'on devra rendre à ce taux qu'ils méritent. Je serai le maire intransigeant sur ces questions. Nous avons beaucoup de travail. Et M. le Préfet, ce travail de bonheur, je l'espère bien, en bon entente avec l'administration centrale que vous représentez ici. Le nouveau maire résilient à inviter la jeunesse au travail et à saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Il se dit prêt à accompagner les porteurs de projets pour trouver des financements. Ousmane Sonko invite également au travail, mais au travail bien fait. Vous l'avez entendu dans nos éditions précédentes à la radio ZIG FM. Le maire sortant, Abdoulaye Baldé, n'étant pas présent à cette cérémonie de passation de service, a été représenté à cette occasion par son adjoint, Taïbou Yeyou. Celui-ci n'a pas fait de déclaration officielle. Les sept militaires des forces de la CDAO déployés en Gambie, détenus par Salif Sayou, seront bientôt libérés. Et sans condition, l'annonce a été faite par le chef de guerre du MFDC lors d'un entretien accordé à ZIG FM dans son quartier général. Ibrahim Agassaman revient sur les temps forts de cette rencontre avec Salif Sayou. Fortement escorté et accompagné de ses principaux lieutenants, Salif Sayou est apparu muni d'un chapelet sur la place aménagé pour recevoir les journalistes venus le rencontrer. Dès son arrivée sur les lieux et après les salutations, il revient en introduction sur les affrontements qui ont opposé ses hommes à des soldats engagés dans la mission de la CDAO en Gambie. Il qualifie de tragique et regrettable ce qui s'est passé le 24 janvier 2022. Dans un communiqué publié le lendemain de ses affrontements, la direction de l'information des armées a fait état de soldats portés disparus. Ces derniers, à en croire Salif Sayou, au nombre de sept, sont détenus par ses hommes. Dans quelles conditions ? Voici sa réponse. Je pense bien que moi je n'ai pas assez de choses à dire. Parce qu'ils seront là. D'abord je vous montrerai en tant que journaliste. Deux prisonniers, si vous le voulez, vous les verrez. Et il revient à vous de nous poser des questions. Et le jour de la libération, puisqu'ils seront libérés. Est-ce qu'il y a des démarches en cours pour obtenir ? Bien sûr il y aura des démarches parce que je vous dis bien que je suis tellement pressé. J'ai lancé appel à leurs envoyeurs, qu'ils viennent discuter avec moi de ce qu'il faut rapidement pour les libérer. Signalons que deux parmi les sept soldats en détention ont été présentés à la presse. Ils disent être dans de bonnes conditions et ont tenu à rassurer leur hiérarchie et leur famille. À en croire certaines sources contactées, des autorités sont attendues dans les prochaines heures pour discuter des modalités de libération de ces soldats. Où et quand, aucune réponse pour le moment à cette question. Ces incidents pour rappel notés à la frontière entre des éléments du MFDC commandés par Salif Sadio et une patrouille de militaires engagés dans la force de maintien de la paix CDIAO envoyée depuis 2017 en Gambie ne remet pas en cause le processus de négociation entre les émissaires du chef de l'État Makissal et ceux de Salif Sadio à Rome en Italie sous l'égide de la communauté Sante-Igio. L'assurance est de Salif Sadio qui dit en même temps respecter le cessez-le-feuillé latéral qu'il a décrété depuis dix ans. D'ailleurs, et selon lui, la communauté Sante-Igio récemment a séjourné dans le maquis à en croire Salif Sadio, vous l'avez entendu dans nos éditions précédentes. Et je rappelle qu'Ibrahim Agassaman sera avec nous dans ce studio. Ce sera dans quelques instants. Il nous parlera de cet entretien que lui a accordé le chef de guerre du MFDC, Salif Sadio. Alors, donc, un entretien ne peut pas manquer. Dans un instant, nous allons parler des sports. Le sport, le président de la Fédération Sénégalaise de Football, qui était là, je rappelle que le trophée continental d'édition 2021, remporté par le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, source de motivation supplémentaire pour la promotion du football dans notre pays. Le premier des Sénégalais a mis, il a mis à la poche 50 millions de francs CFA, un terrain de 200 mètres carrés à Dakar et un autre de 300 mètres carrés à Djamignadio pour chaque membre de la délégation sénégalaise au Cameroun, dont les joueurs et membres du staff technique. Une décision du chef de l'État Makissal, qui a accueilli les nouveaux champions d'Afrique de football. Les propos du chef de l'État Makissal, recueillis par notre caméraman, Cheikh Barji. Je vais me rendre à la nation. J'ai décidé de décorer à titre exceptionnel l'ensemble de membres de la délégation officielle dans l'Ordre National du Lyon, soit 52 qui passent directement au grade d'officiers, 10 officiers qui sont promis commandeurs et un commandeur élevé à la dignité de grand-croix, de grands officiers. De plus, en témoignage de gratitude et au nom de la nation, les joueurs et autres membres de la délégation officielle recevront chacun une prime spéciale de 50 millions de Français et femmes et un terrain de 200 mètres carrés à Dakar. En outre, ils recevront également chacun un terrain de 500 mètres carrés dans le premier arrondissement de la nouvelle ville de Dernadieu pour former la cité de la Tanière en souvenir de ce premier sac à la Cannes. Le président de la Fédération sénégalaise de football lors de cette cérémonie a plutôt parlé d'une forte émotion et d'une fierté qui l'anime non sans souligner les bonnes qualités du sélectionneur national à l'IUNO 6C qui était pourtant sous le feu des critiques. Nous écoutons Maître Augustin Senghor avec toujours notre caméraman Chabadji. Je voudrais aujourd'hui demander à tout le monde d'applaudir ces lions. Il est important pour nous d'en faire le témoignage. Les valeurs du lion ne sont pas forcément celles de tous les autres animaux de la brousse. Et tout le monde l'a vu contre l'Egypte. Et on est fiers de nos lions et nous sommes fiers aussi de notre lion que vous connaissez tous. Je voudrais parler d'Aliou 6C. On connaît son histoire. Aliou 6C, je le dis ici, devant nous autres Sénégalais. Il est le meilleur entraîneur du continent depuis au moins trois ans. Mais quand on est un lion et qu'on est fort, il est des fois difficile dans la brousse qu'on reconnaisse notre valeur. Et cette force supplémentaire que le lion a c'est cette résilience. Le lion peut aller à la chasse, ne pas amener des gibiers, mais il reviendra toujours. Et au plus tard, il est sûr qu'au coucher du soleil, il aura eu sa proie. Et Aliou l'a fait. Aujourd'hui, incontestablement, personne ne peut lui dénier qu'il est le meilleur entraîneur de ce continent. Il a été premier dans le monde. Il a été premier au classement FIFA. Il est resté pendant trois cannes. et pour n'enregistrer que deux défaites. Et aujourd'hui, il nous a amené ce trophée. Et avec lui, je voudrais saluer l'ensemble de son staff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est lié à la disparition d'abord puis à la détention ensuite de soldats. Beaucoup de rumeurs avaient circulé et donc on a jugé utile de faire tout pour aller à la source afin d'avoir la bonne information puisque à partir des rumeurs, ça peut davantage créer la psychose, mais également beaucoup d'incompréhension autour de ces questions assez sensibles dans ce contexte d'accalmie. Donc c'est bien d'aller pour rassurer, pour avoir également la bonne information sur surtout dans quelles conditions sont ces soldats et leur sort, est-ce qu'ils seront libérés? Donc toutes choses qui nous ont amenés à aller vers les principaux concernés afin d'avoir tous les éclairages nécessaires et l'âge malé. Comment est-ce qu'ils se portent ces soldats, vous qui les avez rencontrés? Oui, ils sont en bonne santé et bien traités. Bien sûr, on ne peut pas dire que c'est à 100% à l'aise puisqu'on n'est jamais à l'aise que chez soi et donc dans des conditions de détention, on ne peut jamais être à l'aise et un des soldats nous l'a dit d'ailleurs, ils mangent mais l'esprit, c'est l'esprit qui mange et cela veut tout dire que malgré le fait qu'ils ne sont pas mal traités mais quand même, ils auraient souhaité ne pas être dans ces conditions sinon ils disent se porter bien et ont tenu quand même à rassurer leur hiérarchie et leur famille donc je pense qu'il y a de quoi ne pas s'alarmer et ne pas croire à certaines informations qui sont véhiculées. Et est-ce qu'on a l'espoir de voir ces militaires détenus un jour libérés? Oui, et si l'on se fie à Salif Sayo puisque vous l'avez dit nous l'avons rencontré et il a promis de libérer ses soldats et il a ajouté sans condition puisque beaucoup de rumeurs avaient circulé également sur des conditions que poserait ou souhaiterait poser Salif Sayo il a démenti tout cela maintenant ce qui bloque selon lui c'est qu'il attend que des officiels de la CDA ou en tout cas des chefs hiérarchiques de ces soldats-là puissent venir vers lui afin qu'ils puissent discuter des modalités de la mise en liberté de ces soldats sans poser aucune condition maintenant où et quand on n'a aucune réponse pour le moment à cette question que tout le monde se pose. Alors avant peut-être de nous séparer nous allons vous laisser donc revenir sur l'intégralité de cet entretien quand même qu'attendait beaucoup de Sénégalais et d'Africains. Mesdames, Messieurs comme vous le voyez sur ces images de ZIC-TV nous sommes ici au quartier général de Salif Sayo vous le savez il détient des soldats sénégalais suite à des affrontements avec les militaires engagés dans la force CDAO et aujourd'hui Salif Sayo va accorder une interview à ZIC-FM et à ZIC-TV mais également à la presse gambienne pour revenir justement sur cette situation et peut-être même la libération de ces soldats qu'il détient par devers lui et peut-être les conditions qu'il pose donc tout cela vous l'aurez dans quelques instants avec cette interview spéciale que va nous accorder ici même dans son quartier général M. Salif Sayo bonsoir ou alors bonjour bonjour soyez donc soyez donc les bienvenus en terre de Casamance ou l'étranger roi en plus de cela je vous dirais merci à vous tous pour avoir pris la peine quand même de venir couvrir cet événement la cause et raison de cet événement est très simple cependant un peu compliqué simple parce que sans doute en tant que journaliste ici vous tous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière ici en Casamance en terre de Casamance je dis bien il s'est passé quelque chose ici en terre de Casamance dont vous serez encore curieux en tant que journaliste de vouloir savoir ou comprendre une chose surprenante une chose inquiétante à la fois quelque chose que tout le monde veut savoir même moi-même parce que c'est une première pour moi il s'est passé un événement tout à fait tragique et surtout regrettable directeur général de la radio ZIG FM et de ZIG TV on aimerait savoir dans quelles conditions sont détenus ces sept soldats est-ce que des pourparlers ont été engagés pour obtenir leur libération si oui est-ce que vous posez des conditions à cette libération et dernière question on sait que vous avez entamé des négociations depuis 2013 sous l'égide de la communauté santé Jidio où est-ce que vous en êtes par rapport à ces négociations je pense je pense bien qu'il y a tellement de questions et j'aimerais bien répondre si j'oublie une question rappelez-moi ici c'est une affaire d'abord d'accrochage ou de guerre d'attaque provenant de la CDAO des troupes de la CDAO basées en Gambie si je reviens on revient maintenant à la condition de détention des prisonniers ça je pense bien que moi je n'ai pas assez de choses à dire parce qu'ils seront là d'abord je vous montrerai en tant que journaliste deux prisonniers si vous le voulez vous les verrez et il revient à vous de poser des questions et le jour de la libération puisqu'ils seront libérés si j'ai pu libérer ceux-là que j'ai pris dans la guerre entre la Casamance et le Sénégal donc entre la Casamance pardon plutôt et le Sénégal c'était en en 2012 certains parmi vous étaient présents je pense ceux-là ont été libérés sans condition peut-être la seule condition c'est peut-être de dire au Sénégal de rappeler au Sénégal que quoi qu'il en soit nous sommes des parents nous devons nous asseoir pour discuter mais cette fois-ci c'est avec la CDAO avec la CDAO qu'est-ce que j'ai à garder des prisonniers c'est pourquoi d'ailleurs c'est même une honte pour moi de parler ici de guerre entre la CDAO entre les troupes de la CDAO et les troupes du mouvement des fortes démocraties de la Casamance dont je suis le chef c'est honteux en tant que panafricaniste avec le Sénégal c'est une autre